Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'être à la tribune. Bon, on est prêt à faire le temps, on doit se quitter à 5h moins le quart. Dernier carat, donc on va essayer d'aller vite. Moi mon rôle ça va être essayer de vous maintenir dans les rails de la thématique, ce qui n'est pas forcément évident, on l'a vu. Et de tenir un peu le timing. Alors, question très très générale dans un premier temps, en quoi la recherche a-t-elle utile voire nécessaire au mouvement syndical ? Je vais commencer par Laurent Berger par exemple, par hasard. Bonjour à toutes et à tous, au moins ça fait rire Philippe Partinez. Donc c'est une bonne chose, merci de l'invitation. On est ravis d'être là, c'est déjà un signe si on est présents tous les responsables de nos organisations, pour les 40 ans de l'IRES, c'est qu'on y accorde je crois de l'importance. La valeur ajoutée d'IRES, elle est inscrite dans ses missions, c'est-à-dire porter un regard syndical dans l'analyse économique et sociale. Ça a été dit tout à l'heure, l'analyse économique et sociale, il y en a plein qui en produisent. Mais nous on pense que c'est important, en tout cas on est persuadé de ça, c'est important qu'il y ait un angle syndical. Parce que la recherche c'est rarement quelque chose qui est totalement désincarné, où il n'y a pas une problématisation qui soit pas forcément orientée, au sens où on l'entendrait traditionnellement, mais qui parte des réalités de travail. Et c'est un enjeu de pluralité du débat public sur la recherche. Après, nous comment on s'en sert ? On s'en sert en termes d'évaluation de ce qu'on a pu faire. Il y a des études, on n'a pas le temps, on est pris par le temps, mais il y a des études qui nous ont servi à évaluer l'effectivité des droits qu'on a négociés en un certain nombre d'accords, ou l'effectivité de telle ou telle mesure. Je pense notamment à la loi Larcher, aux mesures de représentativité, etc. On s'en sert pour nourrir notre action, notre corpus revendicatif. C'est vrai sur la question des temps de travail, c'est vrai sur la question des travailleurs des plateformes, il y a eu un certain nombre d'études sur ce sujet-là. On s'en sert aussi un peu comme miroir de notre type de syndicalisme. Ce que pensent nos militants, qui y sont, quelles valeurs ils portent, etc. Je crois qu'on a besoin de l'IRES pour que les organisations syndicales, dans le débat qui est parfois assez compliqué, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure sur le diagnostic partagé, on a tous un biais, et on le revendique, on est les représentants des travailleurs et travailleuses, et c'est important qu'on soit nourri en termes de recherche, en partant de ces réalités-là, et être nourri, c'est pour être plus fort dans le débat public, dans la confrontation sociale, c'est aussi pour nous renforcer syndicalement, en termes de pratiques, en termes de nouvelles problématiques posées, d'anticipation. On ne cite pas assez, ça a été tout à l'heure cité par Gilles Demargerie, les enjeux de transition écologique, il y a des études de 2010, avant, qui parlaient déjà de gestion prisonnelle des emplois et des compétences dans le cadre de la transition écologique, etc. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui rend l'IRES indispensable. Très bien. Je vais poser la question à François Omryl, que je réveille visiblement, qui est très proactif, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer la pensée unique en termes de recherche. Est-ce que l'IRES est quelque chose d'utile en termes de pluralisme de la pensée ? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne dormais pas, en fait, parce que j'étais en train de réfléchir à 40 ans, 1982-2022. On voit à quel point la volonté de créer cet institut, donc de recherche en sciences sociales et en sciences économiques, et finalement visionnaire, parce que, c'est toi qui le dis, la pensée unique qui s'est développée, notamment dans la matière économique, on ne la voit pas trop arriver il y a 40 ans. Et parmi les attendus de la création de l'IRES, en tout cas de l'étude qui avait été demandée, qui a amené à la création de l'IRES, il y avait cette méfiance vis-à-vis des chiffres, et notamment de l'INSEE. Méfiance du politique, mais méfiance qu'on a tous aujourd'hui. Je pourrais même requalifier en disant cette attention à interpréter les chiffres dans un sens suffisamment transparent et consensuel pour pouvoir, après, générer des actions. Moi, j'ai coutume de dire que les chiffres sont muets et les courbes sont leur langage. On vit aujourd'hui sous l'empire de la statistique. Tout est pourcentage. Aujourd'hui, on va dans les instituts Eurostat, etc. C'est une multiplication à l'infini de courbes qui, finalement, ne nous disent rien des phénomènes, des phénomènes réels de ce qui se passe au concret dans l'organisation du travail, dans l'environnement de travail de tous les individus qui ont à subir les conséquences des politiques publiques, mais aussi des différents dictates économiques. Donc, on est vraiment, je le crois, et je reprends mon compte, tout ce qu'a dit Laurent, bien sûr, sur le caractère indispensable qu'il y ait cet institut de recherche, de recherche avec le niveau d'exigence suffisant, qui est le niveau d'exigence internationale, en fait, pour pouvoir proposer une interprétation des phénomènes, des chiffres, des mécanismes qui sont à l'œuvre dans une dynamique sociale dans laquelle nous, on se retrouve. C'est une façon, finalement, de dire que, très exactement, comme aujourd'hui, quand on va dans un cours de sciences économiques en première ou deuxième année de fac, suivant qu'on est à Montpellier, à Marseille ou à Paris, on n'a pas les mêmes profs, on n'a pas les mêmes cours, en fait, c'est un peu le problème de la science économique, c'est qu'elle ne fait pas aujourd'hui qu'on s'en suit sur tout un tas de choses, eh bien, il est normal qu'il y ait, et c'est même plutôt ça, qu'il y ait depuis si longtemps un institut de recherche qui propose de façon ouverte une interprétation des projections sur des données sur lesquelles, nous, on est concerné au premier chef. Je vais me tourner vers Frédéric Marchand sur la question de la nécessité pour les organisations syndicales de réfléchir à ce qu'elles sont et dans l'environnement dans lequel elles évoluent. Vous aviez commandé, il y a quelques temps, vous avez commandé une étude sur syndicalisme au tournoi du XXIe siècle qui relève de ces interrogations-là. En quoi, effectivement, la recherche peut aider une organisation syndicale comme la vôtre ? Oui, alors, peut-être que pour nous qui sommes une organisation du champ de l'éducation, enfin, ce rapport à la recherche est peut-être un petit peu différent, il est une forme, en quelque part, d'évidence pour nous, de par notre lien avec l'enseignement supérieur et la recherche, de par l'attachement qu'on a aussi aux questions de recherche dans la formation de l'ensemble des personnels éducatifs aussi, donc c'est un regard qu'on a. Et pour ceux qui me connaissent, on a déjà l'habitude de dire à l'interne qu'on doit être une fédération, un syndicalisme qui pense et qui réfléchit son action et ce qu'on porte, ça doit être documenté, ça doit être réfléchi et pensé. Et on a ça sur les questions, bien sûr, économiques, sociales, enfin, ce que porte l'IRES, mais l'IRES porte aussi, on l'a vu ce matin avec la table ronde, des questions sur le syndicalisme. Et nous, on a fait le choix d'intituler notre dernier congrès « Réinventons le syndicalisme », prenant l'idée qu'on doit se poser des questions dans le contexte social tel qu'il était, dans ce qui se passait, on sortait aussi des gilets jaunes, ça avait été évoqué également, on avait des questions de dégagisme aussi vis-à-vis de l'ensemble des corps intermédiaires. Et donc, pour nous, cette question-là et l'étude qu'on a commandée aussi dans le cadre de l'agence d'objectifs et qui a été menée par notre centre de recherche en partie sur la question de l'avenir du syndicalisme au XXIe siècle, faisait l'État qu'on avait un ressenti qu'on devait en tout cas faire évoluer des choses, c'est-à-dire que le problème du syndicalisme, et c'est un petit peu écho aussi à ce qui a été dit ce matin, il y a certes des causes externes, mais il y a aussi des causes qui nous sont propres et il faut qu'on regarde nos pratiques, il faut qu'on évolue aussi et qu'on prenne en compte les transitions en cours, la transition numérique, la transition écologique, la transition démocratique, ce sont des éléments importants, les questions d'organisation aussi interne, de gouvernance, de place des jeunes, de la question de l'engagement, de la place des femmes, si on tombe mal vu la table ronde qu'on est en train de faire, mais ça fait partie aussi des questions importantes aussi qu'on doit se poser et qu'on mène et donc voilà, on a travaillé en ce sens-là et l'IRES pour nous est aussi important dans ces allers-retours qu'il permet entre notre propre centre, les chercheurs aussi qui sont ceux de l'IRES et ce qu'on doit porter, des travaux aussi des autres organisations sur ces questions-là, notamment du syndicalisme, il y a des travaux menés par mes camarades qui sont fort intéressants. Cyril Chabannier, vous vous évoquiez, dans la préparation de la table ronde, vous évoquiez la nécessité aussi de sortir de l'urgence et l'IRES et la recherche, d'une manière générale, permet d'avoir ce... pas d'arrêter le temps, mais en tout cas de prendre ce recul. Est-ce que c'est quelque chose qui est central pour votre organisation ? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui ? Oui, d'abord, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. C'est évident qu'il y a presque une contradiction dans les études IRES puisque ce sont des études qu'on commande et dont on a le résultat souvent 2, 3 ans, voire 4 ans après, donc c'est une certaine longueur. Et justement, cette contrainte et parfois presque cet aspect négatif nous oblige à rentrer dans la prospective, à nous poser des questions sur des années à venir, arrêter de traiter, et c'est souvent le lot qu'on a à faire malheureusement, y compris dans les négociations gouvernementales, ne pas être tout le temps dans l'urgence, ne pas être dans la réponse immédiate qui nous empêche d'avoir une vision sur du long terme, qui nous empêche de réfléchir aux conséquences à moyen et long terme. Et donc, parfois, c'est subi comme une contrainte, mais en fait, ça nous permet de nous poser, ça nous permet d'anticiper. On a vu que grâce aux étudiés RESS, on a pu à l'avance anticiper, par exemple, toutes les problématiques liées aux travailleurs de plateforme. On peut, dans le cadre de la formation professionnelle, anticiper les reconversions, dont Laurent parlait tout à l'heure, suite à la transition écologique ou à la transition numérique. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, au moment donné, se poser, imaginer les grandes problématiques futures, pouvoir les confier à l'IRES pour pouvoir argumenter, pour pouvoir renforcer nos propositions, parfois d'ailleurs pour nous faire évoluer dans nos propositions, parce que ce qu'on peut imaginer dans un début de réflexion sur une thématique, on se rencontre avec ces études que c'était pas tout à fait ce qu'on avait imaginé qu'il faut le faire évoluer. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a un autre aspect qui me paraît aussi capital et c'est un des grands enjeux de l'IRES, c'est la partie évaluation. Il n'y a pas un projet, il n'y a pas un accord qu'on signe sans qu'il soit prévu à l'intérieur une évaluation. Dans la plupart du temps, cette évaluation, elle se fait pas. C'est bien ça, elle est toujours prévue, elle se fait jamais. Et donc, là, en l'occurrence, on peut avoir une évaluation par des chercheurs indépendantes qui nous permet aussi de pouvoir corriger certaines mesures, certaines lois. Donc, c'est très important pour nous, encore une fois, que ce qui peut être vécu comme une contrainte, en fait, est souvent un grand avantage et nous oblige à être dans la prospective, dans la projection et à évoluer et à amender nos propositions. D'accord. Quand on regarde les études de l'IRES, il y a plusieurs types de typologies d'études qui sont commandées, il y a des très générales pour nourrir le débat public, d'autres qui sont là pour vraiment appuyer les aspects plus revendicatifs et d'autres qui sont vraiment sur l'interne, sur la pratique syndicale que vous pratiquez. Dans le cadre du nourrir le débat public, est-ce que c'était votre démarche, Philippe Martinez, quand vous aviez commandé l'étude sur les aides publiques aux entreprises intitulée Le capitalisme sous perfusion réalisé par le Clercet ? Pourquoi avoir commandé cette étude-là et quel était votre objectif par rapport à ceci ? Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'il y a des études qui nous servent en interne et il y a eu une excellente étude sur l'évolution des militantes dans les organisations syndicales et c'est vrai que quand on voit la tribune c'est une étude qui doit nous servir. Dans quelques mois ça pourrait évoluer. Peut-être que dans quelques mois ça évoluera. Je l'espère en tout cas. Donc votre question, je pense que ces études et celles dont vous parlez c'est aussi le fait d'avoir et d'un côté les chercheurs et d'un côté le mouvement syndical avec des militants et des militantes dans les entreprises qui savent anticiper un certain nombre de choses. Et l'anticipation c'est la force en tout cas ça doit être la force du mouvement syndical de prévoir et de mesurer des choses qui évoluent dans les entreprises et dans les services et puis de se dire il faut qu'on regarde ça de plus près parce que ça va arriver. Je crois que l'exemple que vous citez est tout à fait éloquent de ce qu'on a pu mesurer à une époque de nombreuses aides aux entreprises qui sont de plus en plus importantes y compris on l'a vu avec la Covid mais au-delà de la Covid et de savoir ces aides à quoi elles servent. Est-ce qu'elles servent comme on nous le dit à préserver l'emploi à en créer à développer de nouveaux métiers ou en tout cas à former sur de nouveaux métiers à avoir des reconversions ou est-ce qu'elles aident le capital ? Et on mesure bien à l'aune de quelques résultats financiers de cette année que de nombreuses aides publiques et donc tout ce qui vient des citoyens puisque ces aides publiques c'est nos impôts et bien elles servent en très grande partie à financer le capital les dividendes aux actionnaires elles servent à supprimer des emplois dans un sujet d'actualité où on parle beaucoup de l'emploi le taux d'emploi des seniors on peut mesurer que dans les très grandes entreprises les aides publiques ont servi à supprimer des emplois c'est-à-dire à mettre dehors alors de façon élégante mais à mettre dehors les plus de 57 ans et 58 ans donc voilà ce que je veux dire c'est que cette étude par exemple mais il y en a bien d'autres c'est ce qu'on entend remonter du terrain comme on dit mais on nous annonce qu'il y a de l'argent qui arrive d'où il arrive et puis on ne sait pas à quoi il sert et où il va donc on a besoin de ce lien et je pense que c'est ça la force de l'IRES ce lien entre des chercheurs et le syndicalisme mais le syndicalisme ça ne veut rien dire si ce n'est les militants et les militantes sur le terrain qui permettent d'anticiper et d'appréhender le moment venu ou en tout cas à des moments clés d'avoir des arguments pour porter une contradiction ou tout du moins poser des questions qui sont souvent sans réponse d'ailleurs mais je donc cette étude elle est elle est symbolique du besoin que nous avons dans les entreprises les militants et les militantes d'avoir de sentir les choses mais d'avoir aussi quelques réponses concrètes sur des questions aussi essentielles et on peut anticiper et être dans l'actualité à un moment précis je crois qu'on est en plein dedans juste par exemple on parle beaucoup de super profit et d'utilisation des super profit et bien je crois qu'on est en plein dans l'actualité Merci Frédéric Soyo toujours sur la question d'éclairer un peu les débats FO a une caractéristique c'est que commande beaucoup d'études internationales quelle est l'origine de ce prisme là est-ce que c'est l'engagement historique de FO sur les questions de l'OIT etc est-ce que vous pouvez Merci Jérôme et cette veste de costume te va si bien Je te remercie Bonjour à toutes et tous non mais il m'avait il fallait que je lui rende ça fait ça fait plaisir d'être là pour les 40 ans de l'IRES sur la comparaison internationale bien évidemment avec nos confédérations internationales on a besoin de d'avoir cette comparaison mais cette comparaison juste souvent les réformes qu'on nous présente ou que l'on nous prépare on prend des exemples en nous disant c'est mieux chez nos voisins nordiques ou c'est mieux chez nos voisins allemands et pour le coup cette comparaison du dialogue social européen et international avec l'IRES et bien on a une analyse juste pleine et entière ce qui nous permet comme l'ont dit mes prédécesseurs de pouvoir discuter négocier et d'ajouter de l'opposition à ce que l'on nous dit alors bien sûr l'herbe a l'air toujours plus verte ailleurs mais c'est chez nous qu'elle est la mieux et surtout s'il n'y a pas de réforme des retraites bon ça y est tu l'as dit sur la partie des études qui sont là pour nourrir le corpus revendicatif je vais passer la parole à Cyril Chabagné dans le petit film qui a été présenté ce matin vous expliquez que ça permet d'affiner enfin les études permettaient d'affiner les revendications est-ce que vous avez des exemples de travaux qui ont effectivement commandé il y a quelque temps qui ont pu servir lors de négociations ou concertation oui plusieurs plusieurs exemples on avait il y a quelques enfin il y a un petit moment maintenant travaillé sur tout ce qui était santé financement de la santé et donc financement de la sécurité sociale prise en charge de la dépendance donc grande étude autour de ça de l'IRES par exemple cette étude a directement été pour nous impactante et nous a fait faire des propositions dans le cadre des négociations autour du Ségur de la santé ça nous a permis aussi de travailler sur la création de la cinquième branche de la sécurité sociale et donc tous les travaux qui sont aujourd'hui on est au coeur dedans parce que la dépendance c'est le sujet d'aujourd'hui je dirais presque le sujet de demain parce que on n'a pas encore mis le financement autour c'est ce sujet de la dépendance on a pu déjà grâce à l'IRES y travailler être en avance avoir des propositions alors qu'on est juste au départ de cette grande réflexion et de cette priorité que doit être le grand âge et la dépendance il y avait aussi une autre étude plus interne entre guillemets sur la validation des acquis et de l'expérience des syndicalistes des militants qui ont cette expérience là et on voit aujourd'hui que dans le cadre de la modernisation du paritarisme qu'on peut avoir dans l'agenda social autonome mais ce qu'on a pu ce qu'on a pu avoir ce qu'on a pu travailler dans le cadre de l'IRES nous sert concrètement à mener cette négociation nous sert d'ailleurs aussi dans le cadre éventuellement de négociation d'une nouvelle loi de travail qu'on peut entendre parfois dans des bruits de couloirs de pouvoir donner le ressenti pouvoir mesurer je vous rappelle qu'il y avait cette grande ambition du président qu'il a complètement oublié en cours de route sur professionnaliser les syndicalistes et donc reconnaître leurs compétences leurs acquis toute cette partie là a été dans les ordonnances et dans la création des CSE a été complètement oublié il ne s'est rien fait autour de la validation des acquis et des expériences donc ce travail là nous permet de pouvoir faire des propositions on a aussi fait une étude sur les services à la personne par exemple qui a pu être qui nous a aussi aidé dans ce domaine et vraiment qui a été une bonne base de recherche à la fois pour ce qui est un grand thème du moment c'est à dire la dépendance mais le sortir du tout et pas parce qu'on sait qu'on réglera que le problème de la dépendance si on arrive à laisser les personnes chez elles et pour les laisser chez elles il y a tout un travail à faire autour de ça donc voyez je cite 3-4 exemples mais vraiment des choses qu'on a comme disait Philippe tout à l'heure qu'on a pu anticiper et parce qu'on les a anticipées au moment où c'est devenu un sujet d'actualité on avait déjà des propositions supplémentaires des compléments parfois comme j'ai pu le dire des analyses légèrement différentes parfois la prise de conscience de certaines thématiques on pensait importante mais peut-être pas autant voilà donc clairement à un moment donné ça a été plus qu'utile que ça nous a permis d'être en avance ou en tout cas à l'heure au rendez-vous où il fallait être à l'heure en ce qui concerne certaines études sont très internes je pense à des études sur les pratiques syndicales dans le cadre du CSE et autres la question c'est qu'est-ce que vous en faites de ces études-là dans quelle mesure elles peuvent nourrir votre action de formation syndicale là je pense je vais passer la parole à Laurent Berger sur la question notamment des ASC on a vu vous aviez lancé il y a quelques années une étude là-dessus oui sur les ASC c'est quand on nous quand on réfléchit à quelles études on pourrait on pourrait commander à l'IRES on se place évidemment dans des sujets qui nous préoccupent le mot préoccupé étant sur lesquels on pense il y a un truc il y a quelque chose à creuser soit parce que il y a une évolution qui ne nous convient pas soit parce que on a besoin de nourrir nos revendications sur le temps de travail sur d'autres éléments de ce type-là sur l'aspect économique les aides aux entreprises etc mais sur les ASC très clairement on ne va pas se raconter d'histoire sur les activités sociales et culturelles je crois que c'est assez partagé on pourrait en débattre entre nous on voit bien que la logique de je ne sais pas comment dire la logique qui serait en gros une logique de permettre du pouvoir d'achat aux salariés sans forcément avoir un angle politique en termes de à quoi on donne accès plutôt c'est quelque chose qui nous préoccupe nous on pense que les activités sociales et culturelles ce n'est pas du commerce ce n'est pas une logique simplement clientéliste pour contenter tel ou tel travailleur c'est objectivement la chose la plus facile à faire mais on voit et là dessus on ne sera pas de procès entre nous toutes nos équipes syndicales sont potentiellement tentées de faire des activités sociales et culturelles un outil d'attractivité au détriment du sens de l'accès à un type de culture etc donc en 2020 nous on a commandé une étude sur le sujet qui d'ailleurs ne nous dément pas sur les évolutions dont je parle et du coup elle nourrit nous ça nous sert après avec nos équipes d'entreprise à nourrir le sujet on a dans nos orientations le fait que les ASC soient un outil d'émancipation d'accès à la culture d'accès à certains types de oui d'accès aux biens culturels qui ont du sens etc avec des logiques de solidarité comme par exemple se préoccuper aussi dans les ASC des entreprises de mutualiser par exemple avec des entreprises qui ont moins de moyens etc ce type d'études clairement nous après on fait des temps de travail avec nos élus d'entreprise pour dire voilà le constat qu'on porte comment on fait c'est alimenté par une étudiérèse qui partait pas de la réflexion des gens qui l'ont porté mais du lien avec vous ça nous interroge comment on fait évoluer ses pratiques c'est à ça que ça sert c'est à dire que alors c'est vrai sur les étudiérés on pourrait le dire c'est vrai parfois sur d'autres sur d'autres éléments quand il y a un comité d'évaluation des ordonnances par France Stratégie ça nous sert quand il y a une étude de la DRS sur les difficultés de recrutement on s'en sert aussi mais spécifiquement on ne les présente pas toutes les études les conclusions des études on ne les présente pas toutes à notre conseil national on essaye d'en faire un certain nombre mais toutes elles sont restituées d'une manière ou d'une autre aux militants ou aux responsables des sujets concernés et pour vous Philippe Martinez dans votre pratique de formation syndicale vous avez un gros centre dans le sud de Paris enfin à GIF me semble-t-il dans quelle mesure des études peuvent venir nourrir alimenter les stratégies de formation je pense à la culture et mon c'est Patrice ça c'est typiquement quelque chose que vous aviez commandé il y a quelques années aussi alors je veux vous faire un aveu je pense qu'elles ne servent pas assez à la plus grande masse des militants c'est un problème sur lequel on réfléchit pour pour intégrer plus ces études dans nos formations plutôt des formations spécifiques plutôt que des formations en général mais mais y compris comment on peut ça existe déjà mais pas suffisamment à mon goût comment on peut croiser avec des chercheurs qui travaillent à l'IRES dans les faire intervenir dans nos formations on le fait dans quelques dans quelques domaines mais pas mais pas suffisamment après ça peut servir aussi dans ça sert aussi dans 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 des réunions de direction par exemple une étude qui a été faite sur le lien jeunesse et syndicalisme puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a un petit souci pas sur l'engagement des jeunes mais sur l'engagement des jeunes dans le syndicalisme et donc ça ce sont des études qui nous obligent à comment dire à revoir un certain nombre de nos pratiques par exemple dans les démarches de syndicalisation voilà ça c'est donc c'est utile ponctuellement sur des sujets plus spécifiques mais je le reconnais et peut-être qu'on aille réfléchir ensemble y compris avec l'IRES comment on rend plus visible ce travail ce travail entre chercheurs et militants et militantes auprès du plus grand nombre de syndiqués dans nos organisations je pense que c'est c'est un vrai souci en tout cas moi je pense que c'est un vrai souci pour nous et j'en profite pour dire il y a tout un débat sur la notion d'expert je ne vise personne dans la salle on trouve qu'il y a de plus en plus d'experts on en voit beaucoup à la télé par exemple qui sont capables d'être experts en football et le lendemain d'être experts en retraite par exemple oui à part Laurent Berger j'en connais pas qui sont capables de faire ça football et retraite non mais sérieusement et donc il y a une forme y compris chez les militants tu parlais des élus une forme d'idéalisation de la notion d'expert or il y a besoin de faire connaître le travail qu'on fait au sein de l'IRES parce que c'est une vraie expérience originale de travail commun entre des chercheurs qui ont une expertise et des militantes et des militantes syndicales qui ont aussi une expertise dans leur domaine et c'est ce croisement d'expertise qui fait la richesse de l'IRES et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans aucun surtout pas chez McKinsey par exemple mais vous voyez François J'aimerais revenir avec vous vous allez lancer une recherche action en direction de vos militants sur les administrateurs salariés dans le but d'arriver à une formation le jour où il y aura beaucoup d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration ce qui n'est pas encore le cas vous avez un peu de temps je pense mais quelle est la stratégie et pourquoi vous appuyez sur la recherche pour monter cette formation interne ça c'est un très bon exemple pour faire le lien notamment ça a déjà été beaucoup évoqué par Frédéric sur le côté international des études les administrateurs salariés il y a une réalité en France il y a une réalité en Hollande au Danemark en Suisse dans tous les pays d'Europe les réalités sont très différentes et c'est assez intéressant d'objecter à ceux en l'occurrence le patronat et parfois le gouvernement mais parfois sur certains sujets c'est un peu la même chose et le même discours de leur objecter qu'il y a des modèles différents partout et que les modèles fonctionnent il y a des endroits aujourd'hui où des entreprises des 50 salariés je crois que c'est en Hollande il y a des administrateurs salariés et nous on fait la promotion de ce modèle là parce qu'on considère que dans l'économie d'aujourd'hui la problématique elle est dans la gouvernance des entreprises ça a déjà été évoqué tout à l'heure le modèle sur lequel on est assis depuis maintenant plusieurs dizaines d'années voire même plus longtemps il consiste dans un tissu économique donné à avoir finalement une entreprise qui exerce un leadership sur la chaîne de valeur et qui par ailleurs comprime les coûts au maximum pour pouvoir dégager le maximum de bénéfices nous on pense que tout ça c'est terminé tout ça c'est terminé parce que rien ne se passera si on ne change pas ça parce que d'une certaine façon quand la seule pression qui s'exerce sur la gouvernance de l'entreprise c'est à dire sur la direction générale elle vient des seuls représentants des actionnaires et bien rien ne changera absolument rien ne changera parce que le seul intérêt des actionnaires c'est de maximiser leurs bénéfices et donc de passer par tous les moyens d'évitement qui permettent effectivement de ne pas être stigmatisé par rapport à ça mais ça c'est la réalité et donc cette réalité de la gouvernance amène finalement les directions générales d'entreprise à se définir des objectifs à mettre en oeuvre des objectifs qui ne sont pas en rapport avec le principe de développement de l'entreprise et nous on vient dire écoutez ça ne peut pas fonctionner et finalement il y a une entité dans l'entreprise qui pour le coup est très concernée par l'avenir et le développement de l'entreprise ce sont les salariés et donc plus vous mettez de salariés au conseil d'administration plus ils vont être influents sur les objectifs qui sont donnés à la direction de l'entreprise et mieux ce sera pour l'entreprise tout simplement notre point de vue est un point de vue de bon sens en tout cas on le pense même s'il a des implications politiques et c'est la raison pour laquelle et je termine c'est la raison pour laquelle effectivement on a demandé et on travaille ensemble sur ce sujet là qui nous paraît être un sujet pour le coup assez fondamental c'est absolument pas un sujet périphérique c'est un sujet il y en a d'autres il y a la question de la comptabilité extra financière il y a tout un tas de moyens par lesquels on peut exercer un pouvoir et une pression sur la gouvernance d'entreprise pour essayer de la décaler en termes d'objectifs mais ce sujet là en fait partie et il nous paraît extrêmement important de le faire étudier par des gens dont c'est le métier de travailler sur l'exhaustivité du sujet et surtout et aussi de faire des comparaisons internationales Frédéric Truillot pour FO vous aussi vous avez des logiques de formation spécifique à partir de travaux de recherche vous avez une table ronde apparemment qui s'organise sur le devoir de vigilance dans les prochains temps vous comment vous utilisez ces réflexions là et les différents travaux pour effectivement informer vos informer et former vos militants Alors je vais faire le même aveu que Philippe Martinez on s'en sert pas assez et pas assez bien tous alors on a commandé tout un tas d'études et d'analyses et puis à terme on voit qu'on les partage pas assez avec la totalité de nos militants où on attend que ceux-ci nous les demandent donc ce que nous avons décidé de mettre en place à travers un comité spécifique de recherche et tout cela pour nos prochaines études et nos prochaines analyses c'est qu'on puisse en faire profiter le plus largement possible y compris lors de tables rondes avec des chercheurs puisqu'on a besoin d'une approche sérieuse pluridisciplinaire et non contestable alors qu'il y ait débat comme je l'ai entendu tout à l'heure sur diagnostic partagé on peut partager plein de choses pour autant c'est ce qui génère aussi le débat et ce qui nous permet d'avancer les uns et les autres sur les études et toutes celles que nous avons demandé il y a la temporalité parfois nos militants et nos structures voudraient des études mais pour les avoir pour le lendemain matin et la temporalité fait que il y a plus de temps mais quand l'étude arrive et revient dans l'organisation c'est à nous d'anticiper les choses sur comment est-ce qu'on l'a fait partager et je le redis encore on ne partageait qu'avec ceux qui demandaient aujourd'hui on va partager le plus largement possible y compris s'en servir lors de nos programmes de formation syndicale et y compris dans nos supports pédagogiques autre partie sur la place de l'IRES dans les stratégies de recherche de chaque organisation je vais me tourner vers Frédéric Marchand parce que ce que l'UNSA éduque a une spécificité qui est qu'elle a son propre centre de recherche historique qu'elle a conservé la CGT avait ça mais n'a plus de structure enfin vous quelle est votre enfin comment vous quelle est la place de l'IRES dans vos réflexions alors déjà ça me fait sourire d'entendre ce que disent mes prédécesseurs aussi ce que vient de dire Frédéric et ce qu'a dit Philippe tout à l'heure c'est à dire que je vois qu'on partage aussi les réflexions sur l'angle de comment on utilise mieux à un moment donné les recherches qu'on commande même moi j'irai plus loin comment on utilise aussi parfois celles qui sont faites par l'IRES en propre enfin voilà c'est aussi ça fait partie en tout cas de nos vraies réflexions et puis voilà comment les nôtres comment on anticipe aussi nos commandes pour ne pas être pris par cette temporalité qui fait que parfois ça arrive bien trop tard par rapport à ce qu'on voudrait et cette immédiateté qui est nécessaire et nous c'est vrai qu'on fait le lien et c'est bien notre centre qui est aussi l'articulation dans nos liens avec l'IRES le délégué général de notre centre de recherche et aussi membre du conseil scientifique Denis Adam et membre du conseil scientifique de l'IRES également et on a essayé ça fait un petit moment qu'on a anticipé ces réflexions et on a utilisé aussi des recherches et des recherches actions notamment sur la question de parcours du militant et de ce que font des militants comment on valide j'entendais Cyril parler de la validation des acquis de l'expérience pour les militants syndicaux qui n'avaient pas été tellement pris en compte dans les évolutions proposées voilà nous on réfléchit aussi à faire des propositions et en capacité aussi de proposer des choses en suivant les militants qui sont accompagnés on a aussi de par notre spécificité du centre d'autres liens aussi avec la recherche par le biais du centre et de son conseil d'orientation et on contribue enfin voilà en commandant aussi des recherches à l'IRES en en commandant ailleurs à avoir ces réflexions et y compris à alimenter aussi nos revendications là on a une étude sur la question du bâti scolaire et au prix au regard du prisme du genre enfin voilà qui nous nous intéresse sur la construction aussi de nos mandats pour voir si ce qu'on dit est juste et ces éléments là on les utilise aussi on essaye de se dire qu'on va les utiliser en termes de formation voilà on est en réflexion aussi on a une recherche qui avait été commandée sur la politique culturelle les politiques culturelles qu'on essaiera aussi de décliner en termes de formation syndicale et après moi je partage c'est à dire pour l'instant il y a peu de personnes même quand on la diffuse ou si on ne le fait pas dans un conseil national et on le fait pour certaines la diffusion qu'on fait des enquêtes reste quand même peu peu lue encore plus que peu partagée c'est à dire qu'elle n'est malheureusement peu lue donc ça fait partie des éléments comment est-ce qu'on fait pour valoriser encore mieux les travaux qui sont menés et j'oubliais un point c'est que par le biais de notre centre on a aussi fait du part d'une étude à donner lieu à des formations de personnel au sens large en Guyane sur la question des enfants de la scolarisation des enfants allophones par exemple où là ça a carrément donné lieu à plusieurs formations qui ont eu lieu sur le territoire de la Guyane sur ce sujet Laurent Berger vous avez lancé il y a quelques années une grande enquête par l'ont travail qui est un sondage conséquent mais qui en l'état n'est qu'un sondage comment vous avez intégré en fait les chercheurs dans ces travaux-là qui avaient beaucoup fait parler à l'époque quand on décide de lancer cette enquête par l'ont travail je ne sais plus trop en quelle année 2017-2018 dans l'élaboration ne serait-ce que on décide d'avoir une démarche scientifique pas nous en propre mais de travailler avec des chercheurs qui vont nous élaborer nous aider à élaborer le questionnaire etc. et après l'exploitation elle se fait aussi mais elle se fait encore nous toutes les données il y a encore des chercheurs qui sont en train de travailler sur les données sous un angle spécifique à partir de ce qu'a produit cette enquête cette enquête c'est 240 000 personnes je crois à peu près qui ont répondu à 150 questions sous des angles avec des croisements multiples et variés l'IRES c'est une institution fondamentale j'y reviendrai y compris sur sa forme je crois que le monde syndical dans son ensemble il se doit de s'appuyer sur la recherche académique en tout cas de travailler avec et de travailler avec le monde intellectuel c'est une tradition chez nous qui a été fluctuante sur lesquelles on est largement revenu et pas pour se faire confronter deux réalités qui ne se parleraient pas mais se nourrir mutuellement et à travers cette enquête on en a fait une récemment aussi avec sur Parlons Engagement qu'on a rendu public au moment du congrès qui pose des problématiques dont parlait Philippe entre autres c'est l'engagement syndical des jeunes l'engagement syndical des salariés des petites entreprises et l'engagement en général pas que syndical d'ailleurs de tout un tas de citoyens on s'appuie évidemment là on a travaillé par exemple sur Parlons Engagement avec Cécile Guillaume avec qui on avait déjà travaillé dans le cadre de l'IRES sur la question des valeurs de nos militants de la place des femmes dans la CFDT etc. donc moi je crois que de plus en plus c'est cette interaction là ce nœud là au bon sens du terme ce croisement là qu'il faut cultiver en permanence et le faire avec l'idée que plus on est un peu costaud dans l'analyse du regard qu'on porte dans l'analyse de la réalité telle qu'on pas telle qu'on la voit mais telle qu'elle est plus on est costaud et plus on se confronte c'est exigeant parce que des fois y compris quand on fait des études commanditées par nos organisations respectives en tout cas ça nous arrive les conclusions sont des fois nous grattent et si on n'accepte pas d'être un peu gratté par des chercheurs vaut mieux dans ce cas rester dans sa coquille et faire ce qu'on pense juste utile nous-mêmes donc je crois que ça sert à grandir à faire grandir une organisation à faire grandir des responsables aussi et des militants vous savez quand vous arrivez à la commission exécutive de la CFDT à un moment donné on vous dit est-ce que tu as des idées de recherche qui pourraient être faites dans le cadre de l'IRES première fois qu'on vous pose cette question là c'est rare la génération spontanée qui vous répond trois études mais après en se frottant aux dossiers qui sont les nôtres ben en fait le moment où on décide des trois études annuelles les trois études qu'on va lancer qu'on va demander qu'on va commander ben c'est plutôt un moment de conflictualité saine mais de conflictualité quand même entre ceux qui pourraient plutôt vouloir tel sujet et tel sujet moi je crois enfin nous le choix qu'on a fait à la CFDT c'est de vaut mieux faire moins et mieux parce que ce qui est fondamental c'est qu'il n'y a pas simplement le rendu c'est qu'il faut un suivi tout au long de l'étude tout au long du travail qui nécessite un peu d'investissement et donc du secrétaire national qui suit le sujet mais aussi des secrétaires confédéraux chez nous qui suivent le sujet c'est à dire c'est pas voilà je te commande un truc rendez-vous dans trois ans et on verra bien nous on aime bien cette interaction tout au long du sujet qui même si on n'a pas l'objet final évidemment immédiatement nous nourrit aussi nourrit notre action notre réflexion tout au long de ce processus là Cyril Chamanier certains peuvent se poser la question de l'intérêt d'avoir une étude d'IRES sur des sujets qui sont déjà traités par ailleurs je peux traiter typiquement on parlait tout à l'heure enfin a été mentionné tout à l'heure le comité d'évaluation des ordonnances et la partie CSE est-ce que c'est pas redondant de travailler avec l'IRES ou est-ce que l'IRES a effectivement une utilité dans ce cadre là et la recherche syndicale a une utilité dans ce cadre là alors c'est vrai qu'il y a parfois des études qui pourraient paraître redondantes mais je le pense pas les études d'IRES sont complémentaires avec d'autres études que peuvent faire la DARES ou France Stratégie parce que premièrement c'est généralement n'est pas pris sous le même angle et donc ça permet d'avoir justement une autre vision et d'avoir une autre vision ça permet souvent d'avoir d'autres observations donc d'autres propositions et parfois d'autres conclusions et ça c'est assez intéressant et puis rien que le fait que ce soit pris sous le prisme syndical c'est aussi une autre façon de voir les choses donc la plupart du temps les études ne sont pas ne sont pas opposables les unes aux autres elles sont vraiment complémentaires je dirais même qu'elles permettent parfois de se corriger les unes les autres c'est à dire parce qu'on n'a pas pris le même angle parce qu'on n'a pas mis l'accent tout à fait sur la même chose et sur la même priorité on arrive à peut-être sur une étude qui va être faite ou une évaluation de France Stratégie ou de la DARES on va peut-être y voir dedans un sujet qui nous paraissait intéressant mais qui n'a pas été creusé plus que ça parce que ce n'était pas le coeur même de l'étude or dans une étude que nous on va mener au travers de l'IRES ce point qui était peut-être intéressant mais pas assez creusé va être creusé par une autre étude et donc on va se retrouver dans une dans une complémentarité ou avec en cumulant deux trois études différentes on va pouvoir avoir une vision complète du champ du sujet qu'on a qu'on a traité et puis parfois c'est complémentaire mais parfois l'objet final fait que on arrive à des propositions qui sont aussi très différentes parce que d'abord les constats ne sont pas tout à fait les mêmes et puis les propositions qu'on peut faire parce que c'est ça aussi tout l'intérêt de l'étude c'est que ça nous donne des pistes de réflexion et donc des pistes de propositions où on se rend compte qu'avec un constat qui n'est pas tout à fait le même on a des propositions qui peuvent être extrêmement différentes à différentes ampleurs et donc moi je n'y vois pas d'opposition j'y vois une complémentarité et parfois même une correction de certaines choses qu'on a pu avoir par ailleurs je vous propose de passer à la deuxième partie de cette table ronde sur comment les organisations syndicales peuvent piloter un institut de recherche comment ça fonctionne première question un peu générale à François Ombril c'est quoi un bon mandat d'un CFE-CGC en tant qu'administrateur de l'IRES que doit-il ou que doit-elle faire réponse très simple la recherche pour le coup c'est quelque chose qui est assez bien codifié pour faire de la recherche c'est un peu comme le sport au niveau international c'est le haut niveau rien ça veut dire faire de la bibliographie ça veut dire être encadré et évalué par ses pairs ça veut dire publier voilà se soumettre à la controverse au débat et tout ça c'est ça la recherche donc quand on est membre d'un conseil d'administration d'un institut de ce type finalement quel est le mandat le mandat c'est que les chercheurs ils aient les moyens et la liberté pour travailler voilà protéger l'environnement autour des chercheurs de façon à ce qu'ils aient les moyens parce que là encore je veux le redire il n'y a pas de bonne il n'y a pas de mauvaise recherche il y a de la recherche qui a des moyens et de la recherche qui n'en a pas et donc dès l'instant que pour le coup on a bien compris tous au point où on en est rendu de ce colloque et de cette table ronde que l'IRES pèse d'un point politique important dans nos débats dans la mesure où c'est une source d'autorité par rapport aux différentes études qui sont faites c'est une source d'autorité supplémentaire pour les organisations syndicales qui vont se baser sur les résultats de ce travail là aujourd'hui on voit bien dans les différentes controverses que l'on a avec soit le patronat soit le gouvernement on est toujours fixé sur des questions d'autorité on n'a pas la même interprétation des faits et des chiffres et tout le monde discute de savoir qui c'est qui a raison donc là pour le coup c'est quand même une référence importante de pouvoir se baser sur de la recherche académique qui par ailleurs a produit du résultat du résultat opposable j'observe par exemple que sur le sujet de l'assurance chômage et de la dernière réforme il n'y a que des données académiques très confirmées qui disent que la dégressivité ne fonctionne pas et pourtant on l'a fait quand même donc il semblerait que même cette autorité là qui est incontestable elle a du mal quand même à s'imposer mais pour moi le mandat de l'administrateur c'est clair travailler à ce qu'il y ait les moyens pour que les chercheurs travaillent correctement et puis travailler à ce qu'ils puissent produire les résultats qu'on attend d'eux en toute indépendance et donc en toute liberté je crois qu'au delà de ça il pourrait y avoir encore après différentes diversifications de ce mandat là par rapport à la complexité de l'organisation mais fondamentalement c'est quand même bien ça Laurent Berger l'IRES a une spécificité aussi c'est que c'est financé sur fonds publics notamment est-ce qu'il y a une responsabilité particulière ? bah oui d'abord il faut le dire financé sur fonds publics moi le président de la Confédération Européenne des Syndicats je peux le dire quand même c'est pas dans chaque pays on peut demander à nos camarades hongrois il n'y a pas d'agence de recherche qui sont financées par le gouvernement hongrois en Pologne non plus ou alors ce sera très orienté vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est une spécificité mais qui n'est pas une spécificité neutre et donc ça exige quoi ? ça exige de la qualité de la transparence une bonne gouvernance et donc pour reprendre la question que vous posiez à François c'est quoi pour la CFDT dans son rôle de gouvernance de l'IRS c'est une gouvernance exemplaire en termes de qualité et de transparence de l'agence d'objectifs je crois que c'est fondamental c'est parce que on ne peut pas demander on ne peut pas demander à ce que l'argent public donné versé aux entreprises il y ait de la conditionnalité en termes de ce que ça produit et pas s'appliquer la même chose à nous-mêmes ce ne serait pas crédible et le deuxième point c'est l'exigence des qualités que commande la CFDT c'est ce qu'on demande à nos représentants à l'IRS c'est la qualité des études qui sont CFDT pour répondre à cette mission initiale de l'IRS dont on parle depuis tout à l'heure qui est éclairer le débat du pli alimenter la réflexion et l'action syndicale et puis contribuer je crois à anticiper les évolutions fortes qui sont celles de l'économie du monde économique et du monde social dans les années à venir donc moi je pense que plus on est plus on applique ces principes là plus on consolide l'IRS dans le rapport Dolle de 2013 ou 2014 je ne me souviens plus et repris le rapport Dolle préconisait la création d'une commission scientifique au sein même de l'IRS elle a été mise en oeuvre comment ça fonctionne Frédéric Souillou est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet est-ce que c'est satisfaisant aujourd'hui mais oui je vais lui dire oui ben le conseil scientifique alors le rapport Dolle voulait de la clarification sur les études et les analyses réalisées le conseil scientifique aujourd'hui permet d'avoir un prévisionnel des analyses et des études dans l'année pour que on ne se monte pas sur les pieds sur certaines études ou certaines analyses ou que l'on les ait déjà réalisées dans les années précédentes et puis ça s'intègre bien dans l'axe des travaux de l'IRS chercheurs conseils scientifiques et puis ça permet de donner puisque certains avaient besoin de clarté et de justification sur ce qu'était l'IRS et les contributions qu'elle faisait mais c'était lié aussi au financement public donc les administrateurs et la gouvernance de l'IRS la mise en place de ce conseil scientifique je ne veux pas dire que ce soit la meilleure des choses qui a été faite ces dernières années mais c'était une très bonne chose pour l'IRS et pour le reste quelqu'un d'autre peut s'exprimer sur le sujet c'est pour moi cela oui merci tu as parfaitement répondu se pose la question des moyens qui a été abordé à plusieurs reprises aujourd'hui d'abord les moyens humains Jean-Paul Guillaume tout à l'heure disait que que les mises à disposition a rappelé que les mises à disposition avaient largement chuté ces 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 dernières années est-ce que est-ce que ça constitue un risque pour vous Frédéric Marchand quel point de vue vous avez là-dessus est-ce que vous demandez effectivement à l'Etat de de relancer oui c'est intéressant enfin ce qu'a dit Jean-Paul Guillaume tout à l'heure dans le rapport qui a été fait montre bien que cette perte de moyens c'est quand même un des vrais sujets qui est problématique d'ailleurs c'était une des une des demandes du rapport précédent c'était qu'on avance sur cette question là et on a fait le contraire enfin voilà en tout cas on n'est pas revenu on n'a pas on n'a pas redonné les moyens on sait très bien que si à un moment donné on est en manque de moyens comment on fait pour se préoccuper de nouveaux sujets qui sont sans doute indispensables enfin je pense en particulier enfin je crois qu'on rentre beaucoup dans les travaux liés à la transition écologique mais à un moment la question écologie et syndicalisme quel syndicalisme dans un monde en transition écologique etc. ce serait sans doute des travaux à mener importants enfin qu'on a commencé mais il faudrait pouvoir c'est ce matin Antoine m'a montré tout ce qui avait été fait sur un certain nombre de sujets voilà il y en a qu'on délaisse un peu plus en ce moment mais voilà donc si on veut pouvoir continuer à agir sur ça et pas être sur une forme d'assèchement à un moment donné il faut se donner les moyens et donner les moyens au centre en propre aussi de pouvoir vraiment contribuer et je regarde monsieur Fressinet qui est là aussi sur ce moment là qui parlait ce matin des allers-retours enfin voilà nécessaire entre la recherche le syndicalisme etc. mais ça demande pour ça de pouvoir avoir aussi les moyens renforcés pour nous moyens humains notamment sur le centre de recherche propre de l'IRES et aussi sur la l'oxygénation des pères qui discutent et qui peuvent faire émerger la recherche fonctionne aussi sur ces sur ces principes là non ? oui enfin nous on le voit nous dans d'autres dans d'autres domaines en plus en particulier en étant très fortement impliqué sur le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi on le sait enfin ce qu'est l'importance à un moment donné de pouvoir avoir du dialogue aussi entre l'IRES et d'autres structures enfin autour qui est importante il est fait enfin voilà il ne faut pas croire qu'il n'y a pas du tout d'échange entre ce qui est produit par d'autres et même parfois des collaborations importantes mais on sait qu'il y a besoin enfin si on n'a pas les moyens à un moment donné on fait des choix et ces choix là ils peuvent faire qu'on se referme un petit peu et on se recentre sur de certaines activités et on manque un peu de rayonnement qui nous serait utile pour continuer à faire vivre cette spécificité enfin Laurent Leverger le disait enfin cette spécificité aussi enfin en tout cas qui n'est pas partout en Europe aussi qui est l'IRES et qui vit avec un financement public et qui nous apporte enfin sur le lien entre le syndicalisme et la recherche académie sur la même question sur les moyens humains François Omrine vous qui avez fait un peu de recherche dans votre jeunesse il me semble-t-il oui quel est votre point de vue effectivement sur la difficulté que pourrait rencontrer l'IRES si elle n'est pas suffisamment alimentée de nouvelles de nouveaux chercheurs de passage de nouvelles réflexions de nouvelles ouvertures la phrase la plus débile que je connaisse sur la recherche qui est souvent proférée par les gens qui n'y connaissent rien c'est des chercheurs qui trouvent on en cherche etc ça n'a aucun sens le résultat de la recherche est directement proportionnel au moyen qu'on y met voilà c'est pas compliqué si dans un labo il y a 10 chercheurs il y a 2 fois plus de résultats quand il y en a 5 dès l'instant qu'on a respecté bien sûr les canons d'encadrement de la qualité de la recherche parce que là encore je le répète il n'y a pas de petite il n'y a pas de il n'y a qu'une seule typologie de recherche c'est la recherche de haut niveau c'est comme le sport c'est pareil donc partant de là on voit bien que le sujet qui est devant nous est un sujet politique moi j'entends bien et je partage tout ce qui a été dit sur la question du financement public mais que je sache d'une certaine d'une façon générale la recherche publique de toute façon en France elle est sous l'empire d'un financement public au passage un financement très déficient puisque s'agissant de la recherche en général la recherche publique le niveau c'est 2,2% du PIB là où l'objectif européen il est 3% depuis 20 ans donc on est sacrément en retard et où l'Allemagne est à 3,5% et la Corée du Sud à 4,5% donc ça ça pose question c'est pas faux de l'avoir répété depuis des années visiblement c'est pas un sujet le plus important c'est de donner de l'argent aux entreprises mais pas de donner de l'argent aux chercheurs donc moi je veux replacer cette perspective qui touche le reste justement dans un cadre politique général c'est que le financement est un moyen politique d'agir ou pas pour générer s'agissant de la recherche économique et en sciences sociales pour générer finalement un point de vue une analyse qui se découpe de la pensée unique la problématique c'est ce qui était dit en tout début de notre colloque la problématique c'est que les politiques publiques et notamment en France se développent encore aujourd'hui sous l'empire d'une influence extraordinairement prédominante de ce qu'on appelle la pensée dominante néolibérale la pensée unique pardon la pensée selon laquelle le ruissellement ça marche etc rien ne marche de tout ça et donc effectivement si il n'y a pas une indépendance forte et une affirmation forte de la part des pouvoirs publics que de considérer qu'il est nécessaire de financer aux moyens suffisants des instituts de recherche de ce type pour justement générer les moyens d'analyse et de réflexion qui vont venir d'une certaine façon en déconstruction de la pensée unique ça veut dire qu'il y a un parti pris politique et c'est pour ça que pour nous c'est extrêmement important de défendre cela et de défendre l'IRES qui indépendamment de tout ce qu'on pourrait et qui je crois d'ailleurs a été évoqué de tout ce qu'on pourrait penser pour améliorer le dispositif pour le rendre plus performant plus indépendant travailler comme ça a été évoqué sur les différents programmes leur complémentarité le rendu peut-être un petit peu plus rapide etc. tous ces sujets-là font partie de l'agenda qui nous incombe d'une certaine façon pour rendre de plus en plus brillant cet institut mais il ne reste pas moins que la question budgétaire elle est la question centrale si les conclusions gênent un certain nombre de personnes ils vont avoir tendance s'ils sont un peu plus proches du pouvoir qui en décide ils vont avoir tendance à diminuer un petit peu les moyens on le connait bien c'est le jeu Philippe Martinez je crois que vous vouliez réagir sur le sujet oui oui j'ai fait moins de recherches que François Omryl mais j'ai quand même un avis sur la question on est au coeur du problème c'est vrai que la recherche en général en France est très mal menée je ne connaissais pas les statistiques en Corée du Sud mais enfin en France la recherche est très mal menée et du fait de l'originalité de l'IRS face à des gens de pouvoir qui n'ont aucune idée en tout cas ferment les yeux sur l'utilité du syndicalisme on peut avoir la formule dialogue social et concertation à longueur de journée c'est pas pour ça qu'on sait ce que ça veut dire et qu'on partage l'idée qu'il y a besoin de cette originalité que constitue l'IRS et donc à partir de là on coupe les moyens sous des formes parfois subtiles parfois pas subtiles mais comment et là parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui on dit aux organisations syndicales vous touchez de l'argent pas dans des valises ou quoi que ce soit c'est transparent mais il y a des fonds dédiés à la formation etc et bien débrouillez-vous avec ça vous en touchez suffisamment pour donner plus de moyens à l'IRS en tout cas débrouillez-vous avec ce que vous avez même si vous en avez toujours moins c'est un c'est un vrai problème cette méconnaissance ou ce refus de voir les organisations syndicales avec des chercheurs avoir une parole un peu je le disais tout à l'heure un peu différente ou en tout cas ce qu'on peut entendre ou lire dans bon nombre d'analyses et c'est absolument il y a besoin d'ailleurs qu'on on a déjà écrit ensemble au gouvernement et à ses représentants sur le besoin de plus de moyens c'est à dire plus de moyens financiers plus de chercheurs pour pouvoir continuer à travailler et on est dans un paradoxe on parlait le président de la république et le gouvernement n'ont que le mot réduction des dépenses publiques à la bouche mais j'en parlais tout à l'heure quand on voit le nombre le volume d'argent même si on ne sait pas tout donné à des cabinets soi-disant hyper compétents etc dont l'utilité des rapports de ces cabinets reste pour le moins obscure je ne sais pas s'ils forment leurs militants eux avec McKinsey mais en tout cas pour le moins qu'on puisse dire donc il y a ce paradoxe là qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dépensé sur des rapports des cabinets conseils etc qui ne servent qu'à quelques-uns pour appliquer leur politique et avec l'IRES qui est de mon point de vue de notre point de vue je pense d'utilité publique d'intérêt public et bien on nous dit débrouillez-vous faites avec ce que vous avez et puis si vous n'y arrivez pas tant pis pour vous je pense que c'est un vrai sujet démocratique c'est un vrai sujet c'est un essentiel pour la démocratie dans ce pays et notamment la démocratie sociale quels outils tu le disais Laurent ça fait partie des originalités de la France et elle a beaucoup d'originalité en matière d'information d'éléments de connaissances pour les représentants des salariés mais petit à petit et bien on nous dit ça coûte trop cher on nous dit il en faut moins et et bien on va se retrouver avec ce qui arrive déjà aujourd'hui de moins en moins de moyens pour avoir j'allais dire une parole différente mais une parole différente non pas une parole partisane mais une parole co-construite comme le fait l'IRES entre des chercheurs le scientifique et le militant ou la militante et cette originalité là elle a elle n'a pas un coût c'est un investissement il faut que les moyens soient là Frédéric Souillot sur les moyens quel est votre sentiment et point de vue je partage les mêmes que mes prédécesseurs sur le sujet quand on en 2016 déjà on avait déjà tous écrit les numéros 1 pour expliquer qu'il fallait maintenir les moyens et que nous souhaitions garder l'IRES c'est un choix politique de mettre les moyens oui c'est ton téléphone François on l'appelle c'est un choix politique de mettre les moyens pour cet institut qui travaille avec les organisations syndicales alors bien évidemment on a essayé de globaliser en disant vous touchez de l'argent public au titre du fonds de financement paritaire national sur la formation économique sociale et syndicale mais c'est pas la même chose on parle pas de la même chose on parle de plus de dialogue social alors le terme après on le partage on le partage pas on parle de fusion des instances de représentation du personnel où là on doit avoir de super élus qui doit faire de l'économie du social des activités sociales et culturelles de la sécurité des conditions de travail et tout cela on a un institut de recherche qui nous vous aide qui nous tire vers le haut c'est ce qu'on appelait au départ de l'éducation ouvrière c'est simplement ça et les moyens si on nous les réduit c'est un choix de société sur la question des moyens peut aussi se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas mutualiser des moyens sur des études communes sur des problématiques communes je pense vous êtes tous des problèmes de syndicalisation semble-t-il c'est à peu près en commun est-ce que vous pourriez réfléchir ensemble à mettre en commun il y a eu des exemples par le passé d'études à plusieurs organisations Frédéric Marchand qu'est-ce que vous pensez de cette question de la mutualisation la mutualisation vous le disiez il y a déjà eu une étude sur le syndicalisme à un moment donné sur cette question-là qu'on avait fait ensemble qui est intéressante et je pense que ça peut être des choses qui peuvent se reproduire mais je veux dire il ne faut pas vouloir forcément mutualiser on a dit aussi je pense que dans tout ce qu'on portait tout à l'heure c'était aussi on utilisait les commandes qui ont passé à la jambe d'objectifs pour réfléchir en propre à nos actions et tout ça dans un but d'améliorer aussi notre positionnement la question du dialogue social qu'on porte et qui fait la richesse et la spécificité de ce qu'on est parfois et avec ce prisme-là donc je pense qu'il faut conjuguer il faut le regarder moi je ne suis pas je pense qu'il peut y avoir effectivement il faudrait qu'on en parle des travaux à refaire et peut-être sur certains sujets à reporter en commun après on voit aussi que les travaux menés par les uns et les autres je citais tout à l'heure d'autres travaux sur la question du syndicalisme que Philippe a apporté les jeunes et le syndicalisme nous on les a utilisés parce que ils ont un prisme ils avaient des demandes qui étaient celles-ci mais nous elles nous intéressaient aussi dans l'évolution donc je pense qu'on a à travailler mais avant tout nous il y a à renforcer aussi l'articulation entre ce qui est fait par l'IRES peut-être à articuler aussi mieux nos recherches et celles qu'on porte dans le moment où elles sont commandées enfin voilà on a des choses qu'on peut travailler mutualiser l'ensemble non mutualiser parfois sur certains thèmes travailler ensemble pourquoi pas ça avait eu du sens par le passé dans une certaine mesure le centre de recherche aussi est une forme d'utilisation j'imagine enfin le centre de recherche autant l'agence d'objectifs est quelque chose de très de très spécifique le centre voilà la place mais oui l'agence d'objectifs on peut faire le centre par rapport à ça peut lui aussi en lien en articulation mais après il y a aussi l'indépendance aussi à un moment donné du chercheur enfin voilà qu'il ne faut pas nier par rapport à ça mais dans les discussions et en lien avec le bureau aussi de l'IRES il y a des possibilités de travaux menés qui concernent l'ensemble l'ensemble du champ mais ce qui est déjà en partie enfin nous on utilise aussi déjà aujourd'hui des travaux menés directement par l'IRES peut-être qu'il y a une vision d'ensemble de ce qui est fait par l'IRES par les agences d'objectifs à améliorer et à avoir qui pourrait nous renforcer aussi et donner à voir à nos interlocuteurs l'intérêt des travaux menés Laurent Berger moi je enfin d'abord je dirais ce que c'est pas seulement l'agence d'objectifs t'as eu raison Frédéric de le dire et notamment tout ce qui est revu international le regard sur l'international est extrêmement bénéfique je crois à chacune de nos organisations qui peut s'en saisir et en tout cas c'est mon cas et c'est notre cas le sujet c'est pas des coups de balancier radicaux moi je serais plutôt favorable je le dis à ce que il y a une forme de mutualisation sur un certain nombre de sujets ce qui nous touche c'est un sujet dont on parle souvent avec Philippe c'est sur les évolutions du travail par exemple des tendances de fond qui sont en train de se faire qu'on perçoit tous dans nos organisations qu'on puisse à des moments donnés et sans que ça nous ça nous empêche dans l'agence d'objectif d'avoir des études en propre qu'on puisse avoir un travail commun qui initierait qui initierait potentiellement y compris après des positionnements communs c'est pas on pourrait s'en servir ça ferait une utilisation parfois peut-être plus efficace au service du syndicalisme qu'aujourd'hui de l'IRES je mets ça je sais bien que je veux faire je veux pas du tout faire l'éléphant dans le magasin de porcelaine mais clairement les études de l'IRES faut pas que ce soit enfin moi j'entends si tu mets 10 chercheurs ils te font plus que 5 enfin quand tu fais 6 organisations je suis pas sûr que ça fait plus efficace que certaines organisations qui sont 2 ou 3 en Europe dans certains pays et donc ce sujet là il est quand même posé est-ce que l'IRES ne peut pas être sur une petite partie alors bien sûr après il faut parler mutualisation et là tout de suite ça devient plus compliqué mais sur une petite partie du champ qui est le nôtre un travail qui pourrait faire qu'il soit un peu commun franchement on l'a fait nous on l'a fait je sais pas si on l'a fait avec d'autres moi je dis banco c'est pas moi qui ai posé la question c'est lui non mais moi aussi je dis banco je suis d'accord plus il y a de thématiques qu'on va traiter en commun de toute façon nous on est d'une manière assez générale notamment dans le débat actuel posé sur des sujets qui sont par nature complexe qui font intervenir aussi le débat public et sur lesquels on peut très bien formuler notre demande en commun moi j'ai aucun problème par rapport à ça j'ai en tête un exemple puisque Laurent tu as eu raison de le faire tu as parlé des études sur le travail et son évolution il y a quelque chose qui a été fait il y a quelques années sur l'aspiration d'une certaine génération au travail indépendant cette comment dire ce retrait du salariat qu'on évoquait à une certaine époque et pour le coup c'est un sujet sur lequel on est tous concernés à peu près au même niveau et c'était d'ailleurs assez intéressant de voir que les conclusions de l'époque de l'étude indiquaient que finalement il n'y avait pas tellement dans ce phénomène de société qui commençait à prendre corps il n'y avait pas tellement de rejet du salariat c'était plutôt un manque d'attirance à rentrer dans des entreprises qui n'avaient pas d'offre de travail en lien avec les aspirations d'une certaine génération c'était une certaine forme de préfiguration de ce qu'on appelle dans certains pays la grande démission ou des sujets comme ça donc là moi je crois que de mon point de vue il n'y a pas de désaccord ou bien au contraire sur la nécessité sur tout un tas de sujets à pouvoir formuler la demande en commun je crois que tout le monde en sera bénéficiaire Philippe Martinez oui il y a dans certains pays moins de syndicats qui ont plus de moyens sur leurs instituts de recherche etc. par leur gouvernement il ne faut pas il y a deux problèmes différents la mutualisation ne peut pas justifier moins de moyens on n'est pas dans une logique d'économie enfin à mon avis de réduction des dépenses comme le site mutualisation moi je suis d'accord chaque fois qu'on chaque fois qu'on essaye de bosser ensemble ou qu'on bosse ensemble on est beaucoup plus efficace les organisations syndicales donc pourquoi pas et sur des questions sur des questions qui nous traversent tu as cité vous avez cité le lien jeunesse et syndicalisme s'il y en a un qui est meilleur que l'autre qui le dise on ira voir comment il fait mais je ne crois pas donc oui mais mutualisation c'est pas moins de moyens mutualisation c'est pour être plus efficace pour y compris croiser des expériences parce que les expériences des uns peuvent servir aux autres ceci dit il faut plus de moyens parce que mutualisation avec moins de chercheurs ça fera ça fera ça aura les mêmes conséquences et donc mutualisation pour permettre de travailler spécifiquement les uns et les autres sur des sujets sur lesquels nous interpellent des militants des dirigeants mais attention je ne vise pas l'excellent journaliste qui est en face de nous mais moi quand j'entends parler de mutualisation de la bouche de certains qu'on croise de temps en temps au gouvernement c'est apprenez à faire plus avec moins donc c'est pas ça mutualisation Frédéric Souillot et ensuite je ne pensais pas toucher un point aussi sensible mais tu le savais bon sur mutualisation un travail en commun on le fait de mieux en mieux depuis quelques mois mais on ne fait pas de recherche la mutualisation ne doit pas être une baisse des moyens mais si on a des analyses ou des études communes on en discute on regarde comment on peut le faire mais il ne faut pas que ça enlève de l'autonomie aux organisations syndicales sur leur propre demande alors qu'on mutualise mais pas avec une réduction de moyens bien évidemment et on arrive à mutualiser bien en inter-syndical depuis quelques mois je veux juste dire excuse moi Cyril j'ai jamais parlé de réduction de moyens je pense même ça nous aiderait à en réclamer quand on fait des courriers communs pour réclamer plus de moyens pour l'IRES ou pas de réduction des moyens ça nous aiderait à justifier d'en demander plus mais comme tu l'as dit c'est pas toi qui as posé la question Laurent Cyril Chavanier pour conclure ensuite on passera à la dernière séquence que certains ont des obligations à moins de quart voilà oui du coup bonne question bon débat je vois que Laurent c'est vite a vite précisé sur mutualisation parce que Philippe avait raison sur le sens nous on comprend mutualisation comme performance supplémentaire et sûrement pour le fait d'avoir des moyens supplémentaires et parfois ça peut nous aider comme vient de le dire Laurent d'avoir en tout cas de demander conjointement des moyens supplémentaires pour une étude commune mais malheureusement et c'est là où je rejoins Philippe dans la plupart du temps des cas où on parle de mutualisation on est rarement sur du plus on est souvent à l'arrivée sur du moins donc il faut être très vigilant après mes collègues ont dit banco sur la mutualisation moi je suis désolé mais c'est demi-banco 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 parce que autant il y a quelques sujets sur lesquels ça pourrait être intéressant de mutualiser de travailler ensemble Laurent en a cité un par exemple sur le sens du travail tous les bouleversements qu'il y a pu y avoir ces dernières années en plus augmenté par la crise de la Covid donc ça c'est utile mais après on a des études qui sont spécifiques à chacune de nos organisations premièrement parce que on ne met pas les mêmes priorités toujours aux mêmes endroits et ça c'est aussi ce qui fait notre spécificité parce que dans la façon dont on commande l'étude ou même dans presque le titre de l'étude il y a une orientation aussi qui est propre à notre histoire à notre vision du sujet parce que une étude commandée par une organisation syndicale par des chercheurs en collaboration avec l'IRES enfin moi il faut se dire qu'on se dise les choses sincèrement il n'y a pas une neutralité qui est totale il y a forcément dans la façon dont on conçoit le sujet dont on va le demander qu'il soit traité même si on demande le plus d'objectivité possible il y a toujours quand même un prisme de départ qui fait que ça va avoir une influence sous l'étude et sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord sinon il n'y aurait pas six organisations syndicales autour de la table on aurait du mal à mettre ce sujet commun donc voilà donc il faut c'est de bonnes idées travailler ensemble sur certains sujets c'est forcément une bonne option il faut le faire mais ça restera sur certaines études il faut qu'il y ait une liberté sur d'autres études parce que on doit rester aussi avec sa façon de voir les choses avec ses priorités avec ses prismes voilà donc c'est pour ça que je disais un demi-banco et ça me permet de conclure comme ça très bien comme nous arrivons à la fin du temps je vous propose très 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 rapidement de non ça faut arrêter je vous propose très rapidement de dire un mot de conclusion qu'est-ce que vous souhaitez l'IRES pour ses 40 ans qu'est-ce que vous attendez l'IRES pour ses 50 ans vous avez le champ libre on va commencer par Frédéric Truillot ce que je vous souhaite ce que nous souhaitons pour notre pour ma part pour notre organisation c'est le maintien des moyens une évolution des moyens pour l'IRES et que l'IRES continue comme elle a été construite et comme nous la faisons vivre jusqu'à maintenant Frédéric Truillot Frédéric Truillot Frédéric Truillot Frédéric Truillot moi je pense que la bataille n'est pas facile et on le voit bien dans un autre secteur un autre secteur par rapport à l'IRES c'est tout simplement le CNRS et la façon dont la puissance publique organise ses priorités sur les différentes divisions axes de recherche qu'il y a en matière économique la macroéconomie statistique les modèles l'économie des phénomènes enfin bref on voit bien qu'il y a un débat extrêmement important en ce moment il y a une controverse sur les modèles économiques qui ont été suivis en matière de développement par les politiques publiques et cette controverse là aujourd'hui n'est pas très transparente on voit bien on y est confronté en ce moment même d'ailleurs dans la séquence politique et sociale du moment on y est confronté à ce sujet là donc moi ce que je souhaite c'est que bien sûr l'IRES continue et qu'il prenne une place de plus en plus importante parce que cette place elle est menacée parce que ce qui se fait à l'IRES le travail qui est fait par les chercheurs vis-à-vis de sujets indépendants vis-à-vis d'autres sujets qui sont commandés par l'agence d'objectifs etc. est un travail absolument indispensable et comme il est indispensable à la prise de conscience à l'autorité et à l'utilité de différentes positions syndicales forcément il est menacé et donc à ce titre je crois qu'il faut qu'il y ait une forte solidarité une forte intelligence qui se rassemble pour défendre et continuer à travailler et à faire vivre l'IRES tout simplement l'envie que nos futurs et futures successeurs et successeuses viennent dans 10 ans fêter les 50 ans de l'IRES pour dire combien c'est important combien on travaille bien avec et combien ça nous est utile dans nos activités mais en un mot je reviendrai sur ce qu'a dit François tout à l'heure et pourtant c'est un statisticien de métier qui vous parle mais il y a un vrai enjeu autour de la recherche parce qu'aujourd'hui la statistique a vraiment remplacé ou a pris trop d'importance par rapport à la recherche et ce qui est important c'est d'avoir un juste équilibre entre les deux encore une fois en tant que statisticien je ne vais pas vous dire que ce n'est pas intéressant et que ce n'est pas utile c'est très important mais c'est important en complément avec ou à côté de la recherche ce n'est pas utile pour remplacer la recherche et ça c'est un véritable enjeu pour demain donc évidemment Frédéric l'a dit aussi c'est garder des moyens pourquoi pas faire des études en commun pour faire le lien avec la question précédente arriver avec des études qui ont été porteuses d'intérêt et qu'on a démontré vraiment l'utilité auprès de tout le monde ce que je souhaite aussi et on en a parlé dans d'autres sujets c'est que ce soit mieux utilisé mieux utilisé à travers les autres organismes mieux utilisé en interne chez nous mieux connu mais ce vœu que je fais pour l'IRES entre guillemets on pourrait le faire aussi pour le CESE excusez-moi d'être un poil plus long mais hier par exemple au CNR dans des discussions entre Médier 2 où certaines personnes qui étaient autour de la table sur lesquelles on parlait de sujets hyper importants nous disaient n'avoir jamais regardé ou lu un avis du CESE concernant ce sujet là qui paraissait capital on peut se poser tous conjointement les mêmes questions parce que les questions qu'on se pose pour l'IRES on pourrait parfois se les poser pour le CESE or on sait tous que les avis les travaux qu'on fait sont hyper importants sont de grande qualité et sont juste pas assez utilisés donc c'est revenir dans 10 ans avec des moyens et avoir démontré que c'est très utile et que c'est très utilisé merci Laurent Merger les choix qui sont à faire concernant un monde du travail qui devient quand même de plus en plus parfois complexe à appréhender des choix de société à faire des choix économiques à opérer des tournants des ruptures à assumer moi je crois qu'on a besoin de plus en plus que l'IRES par ses travaux de recherche aille en profondeur dans le monde du travail pour nous aider à décortiquer ce qui se passe manie l'interdisciplinarité c'est fondamental parce qu'on voit bien nous je dis souvent moi quand je me suis engagé dans le syndicalisme c'était parce que je considérais que le social n'était pas le sous-produit de l'économie mais aujourd'hui il y a d'autres dimensions qui sont apparues dans notamment la question écologique on le voit bien on est tous en train de regarder comment on manie ça y compris dans nos dans nos dans nos organisations donc il y a besoin d'une interdisciplinarité de plus en plus assumée parce que il y a plusieurs dimensions à un même à un même sujet et donc voilà je crois qu'on a besoin d'une IRES qui nous aide à y voir plus clair qui manie des travaux de prospective et qui fasse progresser le syndicalisme finalement ça sert à ça pour qu'on soit toujours enfin qu'on essaye d'être le plus le plus pertinent possible et puis je finirai en reprenant ce qu'a dit Cyril il faut mieux faire connaître les travaux et là c'est vrai on est tous soumis à ça même dans nos propres productions le rapport à la lecture est quand même quelque chose qui a beaucoup 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 évolué y compris des militants syndicaux et j'ai presque envie de dire parfois y compris des responsables syndicaux ce qui est un vrai sujet et donc la façon dont on rend compte de travaux sans être dans la simplification dans le simplisme et dans la simplification est aussi un enjeu fondamental Philippe Pertinez oui trois choses premièrement que l'IRES garde sa spécificité et qu'on sache résister à toutes les pressions qui voudraient qu'on rentre dans le moule si vous permettez l'expression ça veut dire deuxième chose qu'il y a besoin que évidemment mais on l'a déjà dit que de notre part on fasse mieux connaître le rôle et les travaux de l'IRES je pense que c'est essentiel avec ce qu'a soulevé Laurent mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi sur le problème de la lecture et il n'y a pas que les documents de l'IRES qui ne sont pas lus il y a plein de documents de la CGT qui ne sont pas lus par les militants de la CGT donc c'est un vrai sujet mais peut-être qu'il faut qu'on regarde à de nouvelles formes pour rendre plus accessibles les travaux ou qu'on vérifie les portes d'entrée parce que des fois il faut donner envie et puis la troisième chose c'est je pense qu'il faut alors dans la deuxième il faut aussi que je pense que l'IRES soit peut-être plus encore un poil à gratter pour les organisations syndicales on se comprend en tout cas de temps en temps nous dire nous montrer là où ça fait mal chez nous aussi et puis la troisième chose c'est imposer l'IRES dans j'allais dire dans la place publique en tout cas que ce soit un organisme de référence dans des tas de débats ou de travaux qu'il soit ici par exemple dans cette instance au parlement dans des négociations entre syndicats et patronats par exemple je trouve qu'on n'est pas assez je veux dire moi pas vous mais je pense qu'on est d'accord pas assez exigeant sur le besoin de diversité dans ce qu'on nous propose de négocier ou propose de discuter bien souvent c'est d'autres qui nous imposent la vérité et c'est pas la nôtre cette vérité là merci Frédéric Marchand pour finir moi ce que je souhaite c'est qu'on puisse réussir à préserver l'IRES en se donnant les moyens y compris nous six aussi collectivement de faire les évolutions qui sont nécessaires et ensemble mais sans en changer je rejoins Philippe en en gardant la spécificité parce qu'on a besoin de cet outil là qui est un outil important pour pouvoir à mon sens en tout cas contribuer à un meilleur dialogue social aussi alors oui il faut que ce soit capacité de poil à gratter mais je crois qu'on est plusieurs à l'avoir dit aussi de la recherche ça a même été dit ce matin également et c'est important mais préserver cet outil là qui quand même on se dit oui ça coûte de l'argent public ça en coûte quand même pas tant que ça si on regarde si on lui donne de l'utilité et qu'on fait la preuve qu'à un moment donné il est utile et quand je dis ça c'est important faire la preuve d'eux c'est à dire pas se contenter de regarder nous nos chaussures et de dire oui c'est utile etc mais de valoriser le dire qu'on peut en faire quelque chose balayer aussi devant notre porte et voilà et regarder aussi comment chacun l'a dit on l'a tous exprimé il faut qu'on valorise mieux les travaux qui sont produits il faut qu'on en fasse quelque chose moi le côté d'avoir quelques travaux mutualisés qui peuvent le permettre me paraît intéressant voilà et donc je pense que j'espère comme un intervenant le disait ce matin qu'il avait fait les 30 ans dans un moment un peu tempétueux j'espère qu'on fera les 50 ans nos successeurs aux successeuses dans un moment plus apaisé merci beaucoup messieurs et voilà applaudissements 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 applaudissements